Ma combinaison de plongée, un tuba, un deuxième tuba, on sait jamais, mon masque. Hé Jamy, tu te souviens la carte au trésor qu'on a trouvé dans le grenier de grand-mère ? Bon bah, je l'ai perdue ou alors on me l'a volée. Mais j'avais eu le temps de la déchiffrer et figure-toi que le trésor se trouve quelque part par là, au large. Quoi ? Tu veux dire dans une cité engloutie ? L'Atlantide ? Pas l'Atlantide, Jamy ! Alexandrie, la cité des derniers pharaons ! Allez rejoins-moi ! Mais vite hein, parce que... je crois que je suis suivie. Allez Marcel ! Alexandrie ! Et tu connais la chanson ! Pas mal hein ! ... Sous-titrage MFP. Bienvenue, Jamy, dans la baie d'Alexandrie. Avec ses 6 millions d'habitants, c'est la 2e ville la plus importante d'Egypte après le Caire, la capitale. Mais cette ville est surtout célèbre pour son histoire, qui remonte au 4e siècle avant Jésus-Christ. Alexandrie, c'est la plus grande bibliothèque de l'Antiquité, ruinée par un incendie. C'est le plus beau phare de la Méditerranée, l'une des 7 merveilles du monde aujourd'hui disparues. Alexandrie, c'est aussi Jules César, Cléopâtre, Marc-Antoine. J'ai l'impression d'être suivie. Alors vite, rendez-vous sur le port avec une équipe d'archéologues sous-marins. Ils vont nous aider à trouver notre trésor. Vite ! Allez, dépêche-toi, Sabine-Cour. T'es hors tard, vite ! C'est bon, nous y sommes, sur le port des Pêcheurs, de l'antique port d'Alexandrie, qui fut l'un des plus prospères de toute la Méditerranée. Il ne reste rien, tout a été englouti par les flots. La mer a également recouvert deux autres cités, Canope et Héraclion. Elles se trouvent à quelques kilomètres d'ici, dans la baie d'Aboukir. Et c'est là, Benjamin, que nous allons plonger. Ah bah ça y est, cette fois, on vient me chercher. A tout de suite, Sabine. Et nous, pendant ce temps, on va sortir les cartes et le calendrier, sinon on ne va jamais s'y retrouver. Sabine se trouve donc en Égypte. Pour le moment, pas de problème. Il y a quelques instants, elle était encore à Alexandrie, dans le delta du Nil. Autrement dit, assez loin du Caire et des pyramides de Gizé. Désormais, elle navigue vers la baie d'Aboukir, qui forme, vous le voyez, une grande échancrure dans la côte égyptienne. Elle devrait acheter l'encre au sud-ouest de la baie, à l'aplomb de Canope et Héraclion, deux cités antiques aujourd'hui englouties. Alors d'après les indices, Canope et Héraclion remontent au 8e siècle avant notre ère. Bien après donc la construction des grandes pyramides et les règnes de Toutankhamon et Ramsès II. Pour autant, Canope et Héraclion présentent un très grand intérêt archéologique. En effet, elles abritent des vestiges d'une période durant laquelle les pharaons n'étaient plus égyptiens mais issus de la sphère grecque. Ces pharaons, enfin les premiers d'entre eux, s'appelaient Ptolémée. Voilà pourquoi on a appelé cette période l'époque ptolémaïque. Les archéologues retrouvent aussi des objets qui datent de l'époque où l'Égypte est passée sous domination romaine. Cette partie de l'abbé d'Amboukir étant restée à l'air libre jusqu'au 8e siècle, les archéologues retrouvent aussi des vestiges de l'époque byzantine mais aussi de la période arabe. Ça y est, nous arrivons sur le Princesse Douda. Et le malacasquette là qui nous attend sur le pont, c'est Franck Gaudiot, le responsable de cette mission. Chaque année depuis 10 ans, Franck Gaudiot passe deux mois en mer avec une équipe d'environ 30 personnes pour mener des fouilles sous-marines. C'est dire qu'il commence à en connaître un bout sur l'histoire des cités englouties. On va se régaler. Bonjour ! Va pas tomber, hein ! Bon, Franck, merci, hein, de vous accueillir ! Merci, beaucoup ! Je peux vous parler d'une petite chose ? C'est à propos d'une carte au trésor que j'ai trouvée dans le grenier de ma grand-mère. Elle mentionnait la cité d'Héraclion dans la baie d'Amboukir. Oh, ça y est, l'Avlar partit avec son trésor ! Bon, nous, on va plutôt visiter le bateau, histoire de faire connaissance avec l'équipe. Ici, il y a des plongeurs archéologues pour découvrir les vestiges des historiens pour les interpréter et le restaurateur pour les faire revivre. La plupart des archéologues restent sur le bateau pendant toute la durée de la mission. Alors là, les plongeurs sont en train de remonter une table d'offrande en granit qui pèse environ 100 kilos. Quelle chance, hein ! Et nous aussi, on s'apprête à partir plonger sur Héraclion, une ancienne ville portuaire dont on connaît l'existence et la localisation grâce à des textes écrits dans l'Antiquité qui sont parvenus jusqu'à nous. Et sans l'étude de ces textes, qui auraient bien pu imaginer qu'une cité engloutie repose ici, entre 6 et 8 mètres de profondeur. Impressionnant, non ? Une ville sous la mer. Jamy, qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Eh bien, plusieurs phénomènes sont à l'origine de l'engloutissement d'une partie du delta. Le Nil charrie depuis des lustres des quantités gigantesques de sédiments qui, à cause de la pente très douce au niveau du delta, ont pu s'accumuler et former un socle sédimentaire. Canope et Héraclion ont été bâtis sur ce matériau, gorgés d'eau. Sa résistance est donc toute relative et de fait, les sédiments affluant en permanence, le socle a fini par s'affaisser sous le poids des alluvions, ce qui a provoqué des glissements de terrain et la formation de gigantesques marches qui descendent dans la mer. À cela, il faut ajouter une légère remontée des eaux, un mètre depuis l'Antiquité. Par conséquent, Canope et Héraclion étaient inexorablement condamnés à disparaître sous les eaux. Mais, Jamy, tu sais que nous évoluons dans une zone sismique, une zone de tremblement de terre. Ça n'aurait pas joué un peu aussi. C'est vrai, la zone est touchée par des séismes. En fait, vous le savez, la croûte terrestre est constituée de plaques qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui n'arrêtent pas de bouger. Ainsi, la plaque africaine plonge sous la plaque anatolienne. La plaque d'Arabie, quant à elle, remonte vers le nord. Ces mouvements, qui sont continu à la base des plaques, provoquent en surface des ruptures. Ainsi, au niveau des failles du golfe de Suez et de la mer Rouge, ces ruptures ont provoqué, et provoquent toujours d'ailleurs, des tremblements de terre, dont l'onde de choc se propage jusqu'au delta du Nil, ce qui inévitablement accentue l'affaissement du socle sédimentaire. Par ailleurs, au niveau de la jonction entre les plaques africaines et anatoliennes, ces ruptures sont à l'origine de séismes, dont certains ont provoqué des tsunamis. Il y en a eu au 4e et au 9e siècle, par exemple. Non seulement ils furent dévastateurs, mais ils fragilisèrent considérablement le socle sédimentaire. Tout l'or que l'on retrouve ici laisse penser que la catastrophe qui a englouti totalement la zone a été très violente. Sinon, il aurait sans doute été pillé. Ces cités semblent avoir disparu à la fin du 8e siècle, car les plus vieux objets retrouvés datent de 785 après Jésus-Christ. Après avoir étudié les textes anciens, les archéologues ont délimité une zone de recherche de 110 km². C'est gigantesque, à peu près la surface de Paris et de sa proche banlieue. Pour ne pas perdre du temps, en plongeant au hasard à la recherche des vestiges, on a commencé par prospecter toute cette zone à l'aide d'un magnétomètre. Et voici le dispositif. On commence par mettre à l'eau une sorte de gros poisson électronique. Il va être traîné par le Zodiac sur de longues lignes droites appelées profils. Des profils parallèles les uns aux autres et espacés de 30 à 80 mètres. Sur son passage, le poisson va détecter toutes les anomalies situées sur le fond ou enfouies dans la vase. Et ces anomalies, ce sont des murs, des colonnes, des objets en métal, bref tout ce qui a été apporté, qui n'était pas là à l'origine. Et dis donc Jamy, tu ne nous expliquerais pas par quel miracle le poisson peut réussir cet exploit ? Pas de problème, la Terre se comporte comme un gros aimant. Le champ magnétique est produit par les mouvements du noyau métallique terrestre. Du coup, notre planète baigne dans un gigantesque champ magnétique. Pour faire simple, le magnétomètre, qui peut être assimilé à une boussole, permet de mesurer en permanence la valeur de ce champ magnétique. Comme les métaux font varier ce champ, dès que l'engin passe au-dessus d'un élément métallique, il détecte une variation de champ. Ah d'accord. Mais alors avec ce système, on ne repère que des objets en métal alors ? Non, car l'appareil est extrêmement sensible. Les particules métalliques contenues dans les roches calcaires qui ont servi à sculpter des bustes ou à construire des bâtiments suffisent pour perturber le champ. De cette manière, les archéologues s'assurent qu'il y a bien quelque chose au fond de l'eau avant de s'y jeter. Ah ! Bonne pioche. Le problème, Jamy, c'est qu'avec le magnétomètre, on sait qu'il y a quelque chose à un endroit précis, mais on ne sait pas à quelle profondeur. C'est dommage. Eh bien, pour cela, les archéologues utilisent une sonde bathymétrique. Le principe est simple. Un émetteur-récepteur émet un son en direction du fond. Le son est réfléchi par le sol ou des vestiges quand il y en a. Et l'écho est capté par le même appareil. La sonde calcule aussi le temps que les ondes mettent pour faire l'aller-retour. La vitesse du son dans l'eau étant de 1500 mètres par seconde, le calculateur en déduit la profondeur à laquelle se trouve le sol ou les vestiges. Et quand les vestiges sont enfouis sous les sédiments, alors on fait quoi ? Eh bien, dans ce cas, les archéologues utilisent un autre sondeur qui fonctionne sur le même principe. L'appareil émet des ondes et en capte l'écho. Ces ombres, vous le voyez, pénètrent dans le sol. Si elles rencontrent un obstacle, elles mettent moins de temps à revenir. À partir de ces données, on commence par faire des cartes du relief sous-marin qu'il faut ensuite interpréter. Dans la zone des Raquayons, on voit comme un fleuve avec des reliefs ici. Et puis on voit comme des bassins, une péninsule ici. On peut imaginer que peut-être il y a une ville ici. Mais bon, on est un peu dans l'interprétation, je dirais, romantique. Donc, pour aller plus profondément dans les données, on va rajouter le magnétique. Alors, la carte magnétique, dans un clic, là, va apparaître. Et sur cette portion, ça passe du rouge au bleu très vite. Et donc, ça indique une perturbation magnétique. Et ces perturbations magnétiques, elles sont causées par des phénomènes physiques. Mais on ne sait pas lesquelles. Ça pourrait être une fosse naturelle, une crevasse géologique. Mais ça peut être aussi un canal ou un grand mur. Alors, pour vérifier, il faut faire une fouille. Une équipe est alors envoyée sur le terrain. Les plongeurs sondent le sédiment et quadrillent la zone de fouille pour pouvoir se repérer dans l'espace. C'est ce qu'on appelle le caroyage. Nous sommes au cœur de Héracrion et nous nous dirigeons vers le grand temple d'Amon, le dieu le plus important du panthéon égyptien. Ici, un amoncellement de pierres taillées et de poutres en bois. Il s'agit probablement des ruines d'un mur de fondation. Il y a eu ici un jour un monument, un grand monument. Approchez, approchez, nous surnageons maintenant les ruines du temple. Regardez, déjà, il y a des plateaux en terre cuite qui n'ont pas vu la couleur du ciel depuis des centaines d'années. Fini la promenade, il faut se mettre au travail. Une fois le caroyage posé, les plongeurs fouillent minutieusement le fond à l'aide d'une sorte d'aspirateur appelé suceuse. Une statuette ! On dirait du bronze. J'ai pu ? C'est bien du bronze. Elle est superbe ! Regardez ! Oh, ben oui, elle est magnifique ! Mais attention, Sabine, il faut la remettre à sa place. Tu ne peux pas encore l'emmener avec toi, car avant d'être remonté, les vestiges sont photographiés, puis mesurés et dessinés. Leur position est précisément notée dans chaque parcelle du caroyage, pour pouvoir ensuite dessiner un plan général du site. Toutes ces coordonnées, je les reporte sur le plan général, pour les reporter dans un petit carré qui est à l'intérieur. Et puis là, au fur et à mesure, les piqueries vont s'ajouter et on arrive à un plan général. Par exemple, le mur d'enceinte du temple. Nous avons un deuxième mur ici, qui est bien construit en plus. Et on arrive à la fin à savoir à peu près comment était organisé un peu le temple. A partir de ces plans, on peut même imaginer l'architecture de la ville d'Hérac-Léon. Arnaud, qui c'est ce personnage ? Il a l'air important, on dirait presque un petit pharaon. Alors il s'agit d'une statuette d'Osiris en bronze, que l'on trouve assez fréquemment sur le site. Celle-ci a une particularité, c'est qu'elle est très bien conservée, légèrement concrétionnée. Et donc, tu peux remarquer sa stature, momiforme, ainsi que sa coiffe. Mais Osiris, ce n'est pas un pharaon, c'est un dieu de la mythologie égyptienne. Alors c'est un dieu, en effet, que l'on retrouve depuis l'Egypte ancienne, jusqu'aux périodes récentes des pharaons. Et celui-ci, on peut le dater probablement de la période ptolémaïque, du fait de la présence dans les couches archéologiques de ces monnaies, que l'on peut très facilement dater. Comment tu la dates alors celle-ci ? Alors, sur une de ces faces, on retrouve l'aigle des Ptolémées, qui est leur symbole. Ah oui, d'accord, mais les Ptolémées, ce sont des Grecs. Donc, Jamin, sur le même site, on trouve un dieu égyptien et une monnaie ptolémaïque, c'est-à-dire grecque. En fait, mis à part quelques intermèdes, les Égyptiens ont tenu les rênes du pouvoir jusqu'au 4e siècle avant notre ère, jusqu'au moment où les Perses, qui à l'époque contrôlaient la zone verte sur la carte, renversent les pharaons. Les Perses ont un objectif, s'étendre sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Plusieurs fois déjà, ils ont essayé d'envahir les territoires grecs, mais en vain. En 332 avant notre ère, l'Empire Perse est dirigé par Darius. La Macédoine, alliée aux cités grecques, est-elle dirigée par Alexandre. Les deux hommes rêvent d'en découdre. Les deux armées vont s'affronter à Issos, sur le territoire de l'actuelle Turquie. C'est Alexandre qui remporte la bataille. Du coup, Darius lui cède une partie de ses conquêtes, dont l'Egypte. Alexandre, il débarque au sud-ouest de la baie d'Aboukir, pas très loin de Canope et Héraclion, deux cités à l'époque très prospères. Alexandre fait construire ici une ville, Alexandrie. Et comme il a chassé les Perses, il est accueilli en libérateur. Il n'a donc aucun mal à se faire sacrer pharaon. Sous son règne, Canope et Héraclion vont finir par devenir des faubourgs d'Alexandrie. Puis, à sa mort, l'Empire est partagé. Ptolémée, un de ses généraux, devient un pharaon. C'est lui qui va lancer les travaux de la bibliothèque et du phare d'Alexandrie. Alors après lui, d'autres Ptolémées vont se succéder jusqu'à une certaine Cléopâtre. Durant cette période, les cultures égyptiennes et hélénistiques, autrement dit grecques, vont se mélanger. C'est la raison pour laquelle Sabine a remonté une statue d'Osiris et des pièces de monnaie grecque. Lorsque Alexandre le Grand pose le pied en Égypte, il se tourne vers la mer pour fonder son Alexandrie. Les générations de Ptolémées qui se succèdent en font la rivale de Rome et d'Athènes. A l'entrée du port s'élevait le célèbre phare, une tour de 135 mètres de haut dont l'architecture et la position exactes font aujourd'hui polémique. Il ressemblait probablement à ça, mais fut détruit par un tremblement de terre en 1303. Capitale culturelle, Alexandrie avait sa bibliothèque. Dans ses laboratoires et ses observatoires se rencontraient les plus grands savants du moment. Véritable académie des sciences et des arts, elle a été ravagée par un mystérieux incendie, probablement lors d'une invasion de la ville. Cette fois-ci, les plongeurs ont repéré un énorme bloc de calcaire taillé, poids estimé 150 à 200 kg. Pour le déplacer, le bloc est cinglé et accroché à une sorte de parachute. Une fois gonflé à l'air comprimé, le parachute soulève le bloc, ce qui permet au plongeur de l'observer sous toutes ses faces. C'est ainsi qu'ont été remontées des statues gigantesques retrouvées sur le site d'Héracléion. Ces colosses de 5 mètres de haut trônaient à l'entrée du temple de la ville. Elles évoquent un roi, Ptolémée, et sa reine, représentée en pharaon et reine d'Egypte, selon la volonté des Grecs, de faire perdurer les traditions égyptiennes. Le dieu Api, lui, incarne les crues d'une île qui fertilisait les terres. Et s'il y avait ces statues grandioses à Héracléion, c'est parce que cette ville était un important port de commerce avant la construction d'Alexandrie. Du côté de Canope, les archéologues retrouvent les traces d'un culte voué à Serapis, un dieu grec connu pour ses guérisons miraculeuses. Un grand temple lui était dédié dans lequel de nombreux pèlerins affluaient. Si l'on considère que Héracléion a été totalement englouti au 8e siècle après Jésus-Christ, ça veut dire que cette statue est à passer au moins 1300 ans dans l'eau. Tiens, regarde, Olivier. Brutalement exposé à l'air libre, les objets risquent de se détériorer très rapidement, c'est-à-dire de s'abîmer. Il faut donc les traiter, et ça c'est le travail de l'atelier restauration. Il faut d'abord enlever les concrétions. Oui, si on ne les enlève pas, on a les sites de corrosion qui vont se développer. Il faut faciliter l'élimination des sels. Donc comme ce sont des vraies éponges à sel, plus on les élimine, plus la désalinisation ira vite. Pourquoi le sel est à ce point dangereux pour la pièce ? C'est le début de la corrosion et puis ça va finir par détruire complètement l'objet. L'objet va au final disparaître. Donc ils vont ronger, le ronger, le ronger, parce qu'il y a un seul détruit. Oui. Bon, je vais travailler alors, je vais voir les autres. J'ai hâte de la voir après sa toilette. Une fois restaurée, tous ces objets seront confiés à des historiens qui vont les analyser, essayer de comprendre à quoi ils servaient et comment vivaient les gens à l'époque. Regardez ceci par exemple, c'est probablement un pied de mobilier. Et ce n'est pas tout, les fouilles archéologiques présentent également un autre intérêt. Elles permettent parfois de réparer certaines erreurs. Par exemple, des textes anciens mentionnaient l'existence de trois cités. Héraclion, Canope et Thonis. Et bien, Jamy, grâce au travail des archéologues, on sait aujourd'hui qu'il n'y en avait que deux. Dis donc, regarde cet Osiris comme il est beau. Hum, joli. Alors d'où vient cette méprise ? Eh bien, d'après les textes anciens, les textes grecs notamment, on sait qu'un temple dédié à Héraclès se dressait dans une ville située à l'embouchure du Nil, une ville baptisée Thonis. Par ailleurs, le texte gravé sur une stèle retrouvée au XIXe siècle mentionnait la présence d'un temple dédié à Hamon dans la cité d'Héracléion. Par conséquent, pendant longtemps, les archéologues ont pensé qu'il y avait trois cités englouties. Canope, Héracléion et Thonis restaient cependant à localiser ces trois cités. Au cours de leur fouille, les archéologues vont retrouver une petite chapelle dont les inscriptions précisaient qu'elle faisait partie du temple d'Amon. Or, d'après les informations figurant sur la stèle, le temple d'Amon se trouvait à Héracléion. Les archéologues se trouvaient donc sur le site d'Héracléion. Cette hypothèse fut d'ailleurs confirmée par la découverte d'une petite plaque en or, sur le même site, sur laquelle il était précisé qu'un roi Ptolémée avait restauré un temple à Héracléion. Pas de doute donc, les archéologues avaient bien mis la main sur le site d'Héracléion. En revanche, pas de traces de Thonis. En fait, la théorie des trois cités va s'effondrer après la mise à jour sur le même site d'une stèle de granite noire. Le texte gravé précise que la stèle est dressée à Thonis. Et alors ? Et alors ? Eh bien, cette stèle est tellement lourde qu'elle n'a pas pu être déplacée par les mouvements de l'eau. Elle a donc bien été dressée à l'endroit où elle a été retrouvée. Autrement dit, à Thonis, c'est écrit dessus. Comme les archéologues l'ont retrouvée sur le site d'Héracléion, eh bien, ils en ont facilement déduit qu'Héracléion et Thonis ne faisaient qu'un. Thonis était en fait le nom égyptien, Héracléion, le nom grec. Voici cette magnifique stèle de granite noire, clé de l'énigme de Thonis-Héracléion. Son état de conservation est exceptionnel. Une fois sur le pont du bateau, les archéologues l'ont moulée pour en déchiffrer les hiéroglyphes. Cette technique peut aussi se faire sous l'eau pour éviter de remonter les lourdes pièces qui comportent des inscriptions. Mon tout le travail qu'on vous a vu faire, Franck, sur Héracléion, vous l'avez fait déjà sur le port d'Alexandrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez appris ? Alors, on a appris beaucoup de choses. Là, tout ça, c'est de l'eau aujourd'hui. Et on voit en jaune, toutes les terres immergées. Alors, à l'est, il y avait tous les quartiers royaux. Et à l'ouest, les chantiers navals. Ça, c'est la carte exacte. Et puis, sur la base de cette carte, on peut proposer maintenant une reconstitution 3D du Portus Magnus, le très grand port d'Alexandrie à l'époque romaine. Alors, ici, on voyait quartiers royaux avec les palais, les ports royaux, l'île d'Antirodos, qui est une île réservée aux rois. Et puis, à l'ouest, là-bas, tous les chantiers navals. Et ça, qu'est-ce que c'est, là ? Entrée de passe, le phare à 7e merveille du monde. T'as entendu ça, Jamy ? Franck a dit, voici le port d'Alexandrie à l'époque romaine. Ça veut dire qu'il y a eu les Égyptiens, puis les Grecs, puis les Romains. Quelle histoire, hein ? Eh oui, c'est en perte son latin. Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ. L'Égypte est menacée de l'extérieur et de l'intérieur. Les successions sont difficiles. Un roi Ptolémée décide donc de demander le soutien des gros bras de l'époque, les Romains. Ceux-ci accourent, mais laissent le pouvoir aux Égyptiens, jusqu'à ce que Jules César devienne consul de Rome. A l'époque, Cléopâtre vient de monter sur le trône d'Égypte. César a des vues sur l'Égypte. Il se rapproche donc de Cléopâtre. Beaucoup même, puisqu'ensemble, ils auront un enfant, Césarion. Seulement, César n'a pas eu des amis. En 44, avant Jésus-Christ, il est assassiné par Brutus. Et il est remplacé par Octave et Marc-Antoine. Octave reste à Rome, Marc-Antoine vient en Égypte. Cléopâtre, qui manifestement aime la compagnie romaine, se rapproche de Marc-Antoine. Malheureusement, la guerre éclate entre les deux Romains. Et c'est Marc-Antoine qui perd. Il se suicide, pensant que Cléopâtre a fait la même chose après l'entrée d'Octave dans Alexandrie. En fait, elle le rejoindra quelques temps plus tard, après une morsure d'Aspique. À ce moment-là, le pouvoir échappe au Ptolémée et l'Égypte devient une province romaine. Au passage, Octave change de nom, il devient Auguste, premier empereur romain. Oh, quelle histoire ! Tous ces objets nous racontent plus de mille ans de civilisations dans cette région d'Égypte. Certains voyagent désormais à travers le monde au cours de grandes expositions à la gloire de ces trois cités. Et notre Osiris, tout propre avec ses beaux yeux d'or, fera peut-être partie du voyage. Mais il reste encore beaucoup à découvrir. Au cours des fouilles, bien sûr, on détermine des ports. Et dans ces ports, on trouve des épaves, des épaves antiques, un grand nombre d'épaves antiques. Alors pour le moment, on ne fait qu'un inventaire de ces épaves, parce qu'il y en a tellement qu'on est tout à fait étonné du nombre. Et puis un jour viendra où on commencera à fouiller ces épaves. Alors là, on va avoir de très grandes surprises. Bon ben, on vous laisse travailler alors. Merci pour tout ! A bientôt ! Alors Sabine, tu l'as trouvé, le trésor de grand-mère ? Ouais, Jamy ! Il est là, regarde ! Jamy ! Hé ! Mais attendez, je sais même pas ce qu'il y a dedans ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501